Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'Information au sommaire. L'opposition républicaine projette la tenue d'une marche le 2 août prochain. L'annonce a été faite au cours d'une plénière tenue au QG de l'UFDG. Insalubrité en groupe d'artistes et jeunes volontaires ont lancé une campagne d'assainissement ce jeudi. Dans les quatre communes de la capitale, Concasseur a été le premier quartier assaini par ces jeunes. Et puis le Canada célèbre cette semaine le 150e anniversaire de sa création. Mais chez les populations indigènes, de nombreuses voix se lèvent pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme un siècle et demi de repression. C'est tout pour les titres et bienvenue à tous. L'opposition républicaine qui s'est réunie ce jeudi en plénière au QG de l'UFDG annonce la tenue d'une marche le 2 août prochain. C'est la principale décision issue de cette rencontre au cours de laquelle les opposants ont aussi échangé sur le compte rendu des représentants de l'opposition au comité de suivi des accords, la crise au sein de la CENI et les projections de manifestations. Idriss Abari et Mamadou Souma. D'entrée, ce sont les représentants de l'opposition au sein du comité de suivi des accords politiques qui ont fait l'état des lieux. Au jour d'aujourd'hui, le seul point que nous pouvons dire qui a effectivement bougé, c'est la libération des prisonniers. En dehors de cela, aucun autre point n'a effectivement bougé. L'opposition annonce une marche pour le 2 août prochain. Mais avant, elle compte organiser trois meetings d'information et de sensibilisation. La commission a proposé, avant la manifestation, d'organiser des meetings. Et ces meetings seront organisés de la manière suivante. Le premier meeting, ce sera à Kaloum le 16. Le deuxième, le 16 juillet. Le deuxième à Matoto le 22. Et le troisième meeting, le 23 à Ratouma. Célo Daley et ses collègues opposants suivent de près la crise qui sécouent l'institution électorale. Pour ses opposants, le respect des accords reste leur priorité. Notre position par rapport à la crise au niveau de la CENI, c'est de faire en sorte que cette loi soit vite examinée et adoptée pour que nous ayons une CENI composée de cadres compétents, patriotes et ceux qui veulent l'instauration de la vraie démocratie dans notre pays. Amoussélima Kanera Kake et Papakoli Kuruma, qui siégeaient jusque-là en tant qu'observateurs au sein de l'opposition, ont officiellement adhéré au sein de ce bloc. La crise à la CENI continue, ce qui permet de raviver des commentaires et des réactions. Certains leaders ne cachent pas leur désenchantement par rapport à l'atmosphère qui règne au sein de l'institution, sans oublier de rappeler les conséquences immédiates sur la vie de la nation. C'est un reportage de Gibril Ba et de Mohamed Alouceni Kamara. La Commission électorale nationale indépendante vit actuellement un dysfonctionnement profond de présidents à la tête de l'institution. Cela est l'épilogue de nombreuses réclamations d'une grande partie des commissaires qui d'abord ont demandé des comptes à Bakary Foufana. Cela vient conforter ceux qui ne veulent pas que les élections soient organisées dans l'immédiat. Cela ajoute à leur moulin et je pense qu'on a laissé la situation pourrir. La crise de la Commission électorale résulte aussi à un manque de gestion des ressources humaines, note l'effondeur de ces manquements. Il s'ajoute le paiement des démembrements de l'institution. Au regard de cette situation, ces leaders politiques ont observé de loin de ce qui allait advenir. Vous savez, monsieur, je ne vous apprends pas, depuis très longtemps on n'a pas regardé la direction communale à Guinée, et comme le terrain. Donc ça, quelque part, si vous voyez aujourd'hui que la série, les commissaires ont décidé de tourner la base de Bakary Foufana, et bien, et de dire qu'on veut une nouvelle série, c'est par rapport à tous ces retards-là aussi. Après tout ce que nous entendons, ça va au-delà de ça. Il y a des intérêts importants qui sont mis en jeu. À qui profiteraient quand la CNI se trouve dans une telle situation ? La réponse est donnée avec angoisse par Bourouneau, qui a longtemps décrié la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons constaté que les commissaires qui y étaient n'étaient pas à la hauteur d'organiser des élections crédites, n'étaient pas à la hauteur de qualifier le processus électoral avec tous ces instruments. Nous sommes le seul pays aujourd'hui presque de la sous-région qui n'est pas doté d'une cartographie électorale propre. C'est le seul pays de la sous-région qui n'est pas doté d'un fichier électoral qui subit régulièrement des révisions. Les politiques constatent la crédibilité des commissaires s'effriter et nombre d'entre eux souhaitent une nouvelle loi pour avoir une CNI efficace, crédible au service de la nation. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a célébré son premier anniversaire ce jeudi à Conakry. Le bilan des perspectives et quelques difficultés rencontrées par l'agence ont été évoquées par les responsables de l'ANSS, le département de tutelle ainsi que des partenaires techniques et financiers ont pris part à la cérémonie. Compte rendu, Mamadou Kalissou et Yacouba Traoré. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a été créée en 2016 pour préserver les acquis en matière de surveillance et de réponse à toutes les jurisprudences sanitaires post-Ebola. Durant sa première année d'existence, l'agence a suggéré l'alerte à la fièvre jaune, le choléra, l'épidémie de rougeole, mais aussi... L'agence est impliquée activement dans le cadre de pallier à l'insuffisance du personnel sur le terrain. Donc des agents de santé ont été recrutés, proposés au ministère de la Santé à la fonction publique. Aujourd'hui, nous parlons plus d'insuffisance, mais nous parlons du maintien de ce personnel sur le terrain et surtout les activités de suivi sur le terrain, la supervision et le monitoring. Malgré des difficultés financières, le manque de sieve adéquat, les responsables de l'agence sont fixés des défis à relever. Le renforcement du réseau de laboratoire, car sans laboratoire, la surveillance est aveugle, et aussi réduire les frais de transport des échantillons qui sont en train d'être de plus en plus coûteux pour l'agence, car tout échantillon arrivé à Conakry doit faire l'objet d'un remboursement. La mise en place de la surveillance à base communautaire, c'est la condition idoine pour que nous puissions être sensibles et réactifs pour étouffer toute épidémie naissante. Une bibliothèque pour conserver des articles et ouvrages édités pendant Ebola et un musée pour immortaliser les moments forts de cette épidémie ont été réalisés. Ce, grâce aux appuis techniques et financiers des partenaires. Passation de service ce mercredi à la Société guinéenne de patrimoine minier, Swigipami Ahmed Kanté, directeur général, sortant à passer la main au tout nouveau Mamadi Fofana, le nouveau directeur général, s'engage à relever les défis qu'il attend de Malik Songenakamara et Ibrema Awalkamara. Ahmed Kanté, directeur général de la Société guinéenne des patrimoines miniers Swigipami depuis août 2011, passe la main à Mamadi Fofana. Environ 7 ans à la tête de cette société, le directeur sortant aurait attiré les investisseurs avec expertise. Cela, malgré les difficultés de se doter d'un siège digne de nom et les conditions des travailleurs périlusantes. Le résultat reste multigé. Dans le cadre des infrastructures géologiques, de la promotion des infrastructures minières et de la recherche minière, la Société guinéenne a su développer un savoir-faire qui a attiré différents investisseurs qui, très vite, ont trouvé dans ses modestes locaux et avec le professionnel de son personnel, un havre de paix dans le tumulte caractéristique de l'activité minière. Son successeur à la tête de la direction de la Swigipami a pour chantier consolidé la position de l'entreprise, une société autonome qui contribue à l'alimentation de la caisse de l'État. Grâce à son nouveau business model, j'entends effectivement développer cet aspect-là. Donc, nouvelle recherche de partenariat. Et en parlant de partenariat, je souhaite tout d'abord réconforter les partenaires actuels pour les rassurer. J'assurerai une continuité de ce qui a été fait jusqu'à présent. J'apporterai le soutien que la Swigipami est en droit d'apporter. Mais en même temps, j'attends de ces partenaires une parfaite conformité avec les codes miniers dans toutes leurs dispositions. Autre priorité pour le nouveau directeur, la formation du personnel qui reste toujours un manque à gagner. La Swigipami est une société de classe internationale dans l'activité minière. Elle gère aussi de façon professionnelle la participation de l'État dans les différents conseils d'administration. L'ambassade des États-Unis a célébré mercredi le 241e anniversaire de la signature de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Le 4 juillet 1776, les représentants des 13 colonies ont proclamé leur indépendance, marquant ainsi le début de la démocratie américaine. C'est le tout premier Brexit de l'histoire. Mamadou Sadio Baldé et Al-Yuba. Les drapeaux guinéens et américains côte à côte. Les hymnes de deux pays rotentissent. L'hymne national de la Guinée d'abord. L'hymne des Africains dans les indépendants se recouvrent. Ensuite, celui de l'Amérique. Le chargé des affaires extérieures de l'ambassade a visité sur sa moto les préfectures de la baie, Mamou, Kankang et Forikaria. Le contact avec les composantes de la société civile guinéenne lui permet d'avoir une idée sur les potentialités de la nation. Depuis l'indépendance de la Guinée, les administrations des deux pays entretiennent de bonnes relations. Je crois que le ministre l'a très bien dit. Nous nous sommes très attachés à cette relation que nous avons avec la Guinée. Nous serons ici encore pendant très longues années. Nous apprécions le peuple guinéen. Nous trouvons que le peuple guinéen est très, très sympathique. Le ministre de la Justice représente le gouvernement. La présence des leaders politiques, la société civile et les institutions de la République témoignent de l'importance que la Guinée accorde aux États-Unis. L'histoire entre la Guinée et les États-Unis est une vieille histoire. Depuis 58 pour nous. Et c'est vrai que les États-Unis ont toujours été présents à chaque étape de l'histoire de la Guinée. Ça, c'est important de le rappeler. À chaque période difficile de ce pays, à chaque période de joie, les États-Unis ont été là. Quels que soient les gouvernements qui sont passés aux États-Unis. Et tout récemment, pendant la crise sanitaire Ebola, les Américains ont été là aussi. Je pense que ça mérite d'être dit. Et c'est pourquoi nous avons été présents nombreux ce soir pour manifester notre solidarité, notre amitié avec ce grand peuple. L'administration américaine intervient principalement dans trois axes en Guinée. La santé, la promotion des investissements privés et la sécurité. Une délégation du ministère des Travaux publics était jeudi dernier en visite de travail à Tinguilinta, Bokeh et Kamsar. Elle a pu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réparation des routes effectuées par la Société minière globale Almuna Corporation. Un reportage d'Alsenibari et Amara Alexosila. Cette récomposition de la délégation spéciale intervient après les remous que la préfecture de Bokeh a connus. Un soulèvement populaire soldé par un mort et plusieurs dégâts matériels. L'existence d'une guerre de leadership entre conseillers est aussi une des causes de cette récomposition. Aujourd'hui, professeur Barry, qui avait déjà fait plus de trois mandats à la tête de cette mairie, dirige à nouveau sa destinée. Quand il revient, c'est une satisfaction et nous pensons que c'est quelque chose qui nous a permis de le faire devenir à cause de son âge. Malgré qu'il est à la retraite, nous pensons que la quiétude, la paix, le développement peuvent être amorcées et que la jeune génération pourra prendre de très bons exemples sur le comportement de Barry et la démocratie sera en bonne santé dans la préfecture de Bokeh. Cette confiance, le nouveau président est bien conscient. Il promet de travailler avec toutes les composantes de la mairie pour amorcer un nouvel élan de développement. Je travaillerai avec mon équipe pour que Bokeh sorte de l'ornière et aille de l'avant. J'essaierai de rencontrer les jeunes et les femmes pour mieux travailler avec eux et les insérer dans notre programme. Le préfet attend des nouveaux responsables, un renforcement du tissu social, tout comme le redynamissement de la confiance entre acteurs miniers et population locale, ainsi que le développement communautaire. Ce que nous attendons du développement de nos collectivités aujourd'hui, c'est quand il y a une équipe dynamique en place. Et aujourd'hui, avec ce que nous venons de voir, la composition de cette nouvelle liste de délégations spéciales fournies par les partis politiques, tout porte à croire que l'espoir est permis, que l'espoir est là. Désormais, les yeux sont tournés vers cette nouvelle équipe pour rélever les défis qui s'imposent à la mairie de Bokeh. L'assainissement de la ville de Konakry devient une préoccupation citoyenne. Ce jeudi, un groupe d'artistes et jeunes ont lancé une campagne d'assainissement des quatre communes de la capitale. Le quartier concasseur est la première étape de ramassage des ordures par ces jeunes qui ont préféré montrer l'exemple Abdurahmanba et Ibrema Awalkamara. S'unir ou périr, voici le slogan choisi par ce collectif d'artistes et de jeunes volontaires qui ont décidé de prendre leur destin en main. Outillés de brouettes et de pelles, Takana Zayon et quelques artistes s'attellent à l'assainissement de ce quartier de la banlieue. L'initiative contribue au développement du pays, mais aussi appelée à une prise de conscience. On n'agit pas, nos chansons ne resteront que des chansons. Donc on s'est mis ensemble et on a décidé de lier la parole à l'acte. Aujourd'hui on est venu à Concation pour les employés. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au bout d'une pelle, deux pelles, tout le quartier est sorti et ils sont en train d'aider. Ça veut dire qu'il suffit juste de montrer l'exemple et de montrer le bon exemple que les gens suivront. Surprise de voir une telle initiative jeune, cette femme salue l'action et la trouve opportune. La ville de Conakry est envoyée par des ordures. Pour ce jeune artiste, cette action est loin d'être une démarche politique, mais elle vise à montrer l'exemple aux jeunes et aux conseils de quartier. Ils ne s'occupent pas de nous, il faut qu'on s'occupe de nous-mêmes. Voilà, ça c'est le rôle des délégations communales, spéciales dans toutes les communes, de nous donner des voitures et faire en sorte que la ville de Conakry soit propre. Puisqu'ils fuient leurs responsabilités, nous les assistons, nous venons travailler et donner l'exemple à tous les jeunes conscients. Cette action va s'étendre dans toutes les communes. Après cette initiative qui est un message fort à l'endroit des autorités, celle-ci va-t-elle se pencher à l'assainissement dans les prochains jours ? Attendons de voir. Les larmes de la mer, le titre du nouveau film guinéant sur l'immigration clandestine, inspiré d'une histoire réelle qui décrit l'aventure du seul survivant d'une embarcation de fortune pour l'Occident. Ce jeudi, le réalisateur et des acteurs ont tenu un point de presse avant la sortie officielle pour parler de son impact sur les jeunes. Momad Souma et Abdoulaye Kamara, reportage. Des immigrés clandestins dans le noir de la haute mer, sous la pluie, contre les vagues qu'ils bravent. C'est l'histoire tirée de faits réels du dernier survivant d'une embarcation de fortune. La Méditerranée est le nouveau cimetière de la jeunesse africaine qui affronte de plus en plus les multiples dangers dans le périple pour l'Europe à tout prix. La Guinée est le pays qui compte plus de migrants dans ses aventures selon Amnesty International. Un constat déplorable que veut soigner ce réalisateur à travers la sortie de son film fait pas sans difficulté. Ce qui m'a beaucoup motivé à réaliser ce film, c'est parce que tout simplement, la Guinée a été élu comme premier pays en matière d'immigration clandestine. L'Afrique occidentale, je me suis dit, étant Guinée, il faut que j'essaie de faire quelque chose par rapport à ce grand fléau. C'est ce qui m'a motivé à faire ce film. Les difficultés ont toujours été majeures vu qu'on a réalisé en pleine mer à plus de 30 kilomètres sur la mer. Ça n'a pas été du tout facile du tout. On était confrontés à beaucoup de choses, la nature. Mais bon, l'essentiel c'est quoi ? C'est qu'on a le produit fini et on espère que la communication va nous aider beaucoup. Une histoire dramatique mélangée à de l'humour et reflétant les défis d'une nouvelle génération qui a le mal du pays. Ce fut laborieux, mais en aucun moment, les acteurs n'ont hésité à prendre part au projet pour des causes claires. Le thème m'a beaucoup intéressé parce que l'immigration clandestine, je suis contre. Selon moi, ce n'est pas une bonne idée que les jeunes, comment dirais-je, voyagent clandestinement. C'est dangereux en fait. Dans mon rôle de diaspora, parce que souvent ça se passe comme ça. Une fois qu'ils sont au Bled, en Afrique, ils aiment souvent exposer leurs biens. C'est ce qui excite les jeunes à aller à l'aventure, à emprunter le chemin de la Libye, à aller mettre leur vie en danger pour se retrouver en Europe. Et pour moi, je pense bien que la vie en Guinée, c'est bon. C'est une bonne vie ici. Pendant cette conférence de presse, le réalisateur a défini les stratégies de diffusion pour toucher un plus grand panel. Et par rapport à la diffusion du film, nous allons mettre une date. C'est-à-dire, cette date, c'est la date à laquelle les télés doivent diffuser le film. Mais bien avant cette date, nous aimerions faire une projection. Cette année, plus de 8000 migrants venus de partout en Afrique et en grande majorité de la Guinée ont débarqué sur les côtes italiennes. Un chiffre qui représente 20% de plus qu'en 2016. 7000 autres ont péri, soit plus de victimes que la fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe technique et rédactionnelle de la Télévisio Espace. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée avec nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...